salut à tous salut à toutes c'est react by me une vidéo sur moi youtube aujourd'hui tout simplement pour cette vidéo où on va parler d'un animé iconique d'un excellent animé que beaucoup de personnes en parlent on va bien sûr parler de Death Note j'espère que cette vidéo on perd pas de temps c'est parti Death Note ou Kei de la mort en français est un manga écrit par Tsugomi Oba et dessiné par Takehichi Obota il a été prépublié dans le Weekly Chounen Jump de décembre 2003 à mai 2006 il a ensuite été publié par la Shouesha de mai 2004 à octobre 2006 et suite au énorme succès du manga une adaptation animé de 37 épisodes est apparu et a été réalisé par Mados de octobre 2006 jusque juin 2007 Death Note est un thriller psychologique mélangeant mystère policier fantastique et surnaturel vous vous demandez sûrement pourquoi beaucoup de personnes parlent de cet animé est ce que c'est un véritable chef d'oeuvre et quel est mon avis sur cette oeuvre toutes ces questions seront bien évidemment répondu dans cette vidéo on commence directement avec l'histoire l'histoire se passe évidemment au japon où nous retrouvons un jeune étudiant qui s'appelle Light Yagami Light se balada tout simplement dans son lycée et a ensuite découvert un livre noir où il y avait comme seul mot Death Note donc quai de la mort il a ensuite rentré chez lui et a regardé toutes les règles du Death Note ou en fait vraiment il comprenait le délire qu'en fait tu pouvais vraiment tuer des gens avec un cahier il a ensuite rencontré un dieu de la mort qui s'appelle Ryuk Ryuk va l'accompagner durant toute l'histoire vu que Light c'est le possesseur des Death Note et en gros les dieu de la mort il balance des Death Note sur terre en mode vas-y j'ai envie de te voir jouer avec ok et l'objectif de Light est de créer un nouveau monde dans lequel il sera dieu et dans lequel il n'y a zéro brutalité zéro meurtre zéro bandit en gros il y a zéro criminalité c'est vraiment son objectif avant de rentrer dans les détails bien évidemment sans spoil je vais vous parler un peu des personnages qu'est ce qui fait chaud putain nous avons trois personnages principaux premièrement bien sûr Light Egami qui est mon personnage préféré et qui en fait le personnage principal vraiment c'est autour de lui qu'autour de l'histoire et ce qui est stylé en fait dans cet anime c'est que le personnage principal c'est le méchant oui Light c'est le méchant et c'est ça qui est ultra différent car généralement des animés c'est toujours un gentil qui est le personnage principal mais tandis que là c'est un méchant et tellement il est bien écrit mais c'est pour ça en fait que je kiffe son personnage et il est très intelligent il manipule tout le monde et il a une longueur d'avance sur tout le monde c'est un génie extrêmement bien écrit comme personnage bravo à l'auteur deuxième personnage nous avons elle elle c'est un inspecteur très reconnu pour terminer toutes ses affaires à la perfection tout le monde le redoute et personne ne connaît réellement son vrai prénom c'est pour ça qu'il s'appelle elle c'est aussi un personnage très bien écrit et en fait dans toute l'histoire il fera la guerre contre Kira et Kira en gros c'est Light par contre il s'assied vraiment très bizarrement et il consomme blindé de sucre genre même le diabète il a peur de lui et comme dernier personnage nous avons bien sûr Ryu qui est le dieu de la mort qui va accompagner Light dans toutes ses pré-épaissies mais ne va jamais l'aider il va juste être là à manger des pommes le gros crevard dans les personnages secondaires nous avons Misa, Nier, Melo, Rem et bien sûr l'équipe de la police japonaise je sais qu'il y en a d'autres mais sur moi en fait c'est le plus important de les personnages secondaires je vais maintenant parler du fight Light versus Elle qui est génial en fait tout ce fight fait vraiment l'intrigue de l'anime s'il n'y a pas ce fight l'anime il sert à rien et il est nul et ça c'est la vérité parce qu'en fait Light et Elle parce que d'un côté il y a une relation de l'amitié qui se crée et de l'autre c'est une guerre qui se crée et c'est ça qui est génial de un et de deux c'est deux génies les mecs ils ont un coup d'avance sur tout le monde tous les plans qu'ils mettent en avant ben tout était prévu depuis le départ genre le même le premier épisode je sais pas j'invente Elle il a fait un truc et ben genre dix épisodes plus tard il te le prouve qu'en fait tout ça c'était prévu en fait tout est prévu et c'est génial c'est vraiment un truc d'inspect d'inspecteur de police et tout moi je trouve ça un énorme kiff et vu que les personnages sont très bien écrits tu t'attaches vraiment à eux ce qui rend l'histoire vraiment génial et ce qui est très stylé c'est qu'en fait durant toute l'histoire tu vas tout le temps te poser des questions mais qui va gagner en des deux est stylé parce que non seulement ce combat va durer tout l'animé jusqu'à la fin de 1 et de 2 c'est des génies donc tu sais jamais qui va dépasser l'autre et c'est ça qui est génial par contre je trouve qu'il a quand même des petits manques dans l'histoire des petits points négatifs que vont quand même relever premièrement les dieux de la mort on ne sait strictement rien sur eux je crois que ça aurait été beaucoup plus intéressant d'en apprendre un peu plus sans peut-être même apporter une sous intrigue ça aurait été vraiment beaucoup plus intéressant tandis que là tu consompes vraiment juste sur le fight light versus elle ce que je trouve un peu dommage honnêtement aussi quelque chose qui sur moi a un peu cassé le rythme de cet animé c'est qu'en fait il a été découpé en deux en fait il ya un moment dans l'animé il se passe un truc que personnellement je n'étais pas prêt je savais que ça l'arrivée mais je savais pas que ça l'arrivée aussi tôt et par rapport à cet événement bien sûr je te spoile pas mais par rapport à cet événement boum il ya une pause de quelques années et l'intrigue reprend en gros et personnellement je trouve la deuxième partie vraiment nul comparé à la première même si j'ai quand même qu'il fait la deuxième partie mais elle ne vaut rien du tout par rapport à la première par contre quelque chose qui m'a fortement déçu je vais pas de spoiler tu vas vraiment comprendre la phrase que je vais dire c'est que à la fin je n'ai pas reconnu light selon moi ce n'était pas le même light ce qui était plus fort moins fort plus intelligent moins intelligent tu le sauras je vais pas de spoiler mais vraiment j'ai été déçu et j'ai trouvé alors je l'ai même pas reconnu selon moi c'était même pas light c'était un mec normal et j'étais vraiment déçu en fait ce que je trouve c'est un peu dommage c'est qu'il n'y aura jamais de suite en fait il ya beaucoup de théories de questions qui se posent par rapport à cet excellent animé mais malheureusement elles n'auront jamais de réponse et je trouve ça fort dommage car tu aurais pu encore aller un peu plus loin dans le délire des d'autres que ce soit que ce soit avec les dieux de la mort ou même par rapport à la fin avec les personnages etc et tout aurait pu encore continuer je trouve un peu dommage que ça s'arrête là sur moi il manque quelque chose j'ai aussi remarqué qu'il n'y avait ni opening ni ending dans cet animé et ben franchement je vous dire c'est génial et c'est pas franchement nécessaire surtout pour un animé comme des notes justement tu es beaucoup plus dans l'immersion tu es beaucoup plus dans l'action ce qui rend cet animé franchement génial en plus les petites musiques derrière quand ils parlent les petits je sais pas imiter mais c'est génial c'est génial j'étais à fond dans très divertissant bon mon avis final pour des autres bien sûr que c'est un chef-d'oeuvre c'est iconique il n'y a rien à dire cet animé est génial par contre je trouve un peu dommage en fait que tout le monde se hype en disant c'est le meilleur animé de tous les temps et tout alors que comme je t'ai dit sur moi il manque des éléments dans l'histoire ce que je trouve un peu dommage donc franchement c'est un animé que je te conseille comme un tag d'éditant je pense que c'est des fans d'animé sur des masterclass à regarder exceptionnel iconique je pense que je dirais ça comme titre miniature iconique c'était iconique je sais pas mais non mais franchement c'est génial des notes juste comme je t'ai dit ben il manque un tout petit peu de trucs dans l'histoire sinon c'est génial et franchement ben va voir tout simplement des notes par contre je te conseille un truc mon ami c'est tu vois ça ne va jamais voir ça ne va jamais voir ça parce que si tu regardes ça tu vas avoir le coronavirus je te le dis voilà ne regarde pas ça regarde l'animé c'est déjà bien merci bref les amis si ma vidéo vous aura plu comment abonnez vous de liker pouce bleu pour vous d'entendre à la chaîne mettre une notification de vidéo pour n'en rater aucune année prochaine de vidéo c'était react by me il fait chaud vous hydratez allez salut ciao ciao ciao